Could ou was able to. Comme on ne peut jamais se tromper dans l'utilisation de ces deux expressions, c'est le thème de cette vidéo. Hi everybody, I'm Derek and it's great to see you here. I'm your online English teacher who is Scottish. Salut à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne. C'est super de te retrouver ici, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors si tu arrives ici, c'est sûrement et certainement parce que apprendre l'anglais est quelque chose d'important pour toi. Et j'imagine que tu as envie, tu aimerais et tu désires reprendre l'anglais sur de bonnes bases solides. Et j'ai créé 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. C'est gratuit, tu as juste à rentrer ici en bas là dans la description, tu verras un lien. Tu cliques, email, ton prénom, ça arrive gratuitement dans ta boîte mail. Tu suis les instructions, c'est très intuitif. Dedans tu as tout ce qu'il faut pour réussir à apprendre l'anglais. Toute la grammaire en un fichier A4. Un outil révolutionnaire pour apprendre le vocabulaire de manière simple. avec accès à 1500 mots en anglais par liste. Il y a également les erreurs à ne pas faire en apprenant. Comment aller plus vite que les hommes pour apprendre. Tout ce qu'il faut pour réussir, c'est dans ces 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Et également, si tu veux, tu peux t'abonner ici sur cette chaîne YouTube qui vise à aider les francophones à devenir bilingue français-anglais. Un petit clic là, c'est pour toi, tu pourras suivre les cours. Could ou was able to ? Lequel choisir ? Comment faire la différence ? Qu'est-ce qui les différencie réellement en anglais ? Deux phrases que j'ai notées. I could speak English. Et I was able to speak English. Alors, speak, parler. English, speak English, parler anglais. Différent de parler en anglais. Donc, on aurait mis un n. Speak in English, parler en anglais. Là, c'est speak English. Parler anglais, plus court. Speak English, ici. Et I étant le sujet, je. A-I, comme si on pensait, ça fait mal. A-I, c'est une distonde. C'est-à-dire qu'il y a deux sons dans la lettre. A-I, A-I, A-I. I could speak English. Tu vois bien que le L ne se prononce pas. Ni dans should, ni dans would, ni dans talk. Le L ne se prononce pas. Donc, si vraiment tu veux avoir un discours fluide. I could speak English. Et I was able to speak English. Avant de parler des différences de ces deux expressions, on va d'abord parler de ce qui les unit. En quoi elles sont similaires. Premièrement, could et was able parlent tous les deux de capacité physique ou intellectuelle. On parle ici de capacité physique ou intellectuelle dans les deux cas. Ça, c'est la première chose qui les unit. La deuxième chose qui les unit, c'est que les deux phrases sont à un temps qui réfèrent au passé. Could peut être autre chose que le passé. Ça peut être aussi le conditionnel. Mais ici, en fait, c'est réfèrent au passé de par ce qu'on va noter après. Et was able to, on a was qui est la forme passé, donc le prétérit. Le passé en forme simple de be. I was able to. Donc ça, c'est ce qui les unit. Premièrement, ils parlent de capacité physique et intellectuelle. Et deuxièmement, elles sont au passé. Mais alors, comment est-ce qu'on fait la différence ? Comment les différencier dans ces deux phrases ? Je te donne tout simplement la règle. Et après, on va finir la phrase pour que tu puisses voir en quoi est-ce que ces deux phrases, bien que parlant de capacité et au passé, ne veulent absolument pas dire la même chose. I could speak English, quand on utilise could, c'est le passé de can. C'est un modal, c'est la forme passée de can. Donc on pourrait voter can, ED. Alors, ça ne veut pas dire que can prend la forme ED écrite, mais c'est juste, pour les grammariens, ça veut dire que ça, c'est la forme du passé. Donc ça donne could. L'utilisation du modal could est pour une capacité physique, intellectuelle qui est permanente. Ça veut dire que ce n'est pas une capacité qui arrive à un moment donné et qui disparaît. C'est quelque chose qui est permanent. Donc ici, on pourrait terminer la phrase en disant quelque chose du style Je pouvais, je savais parler anglais quand j'étais un enfant. Donc la capacité que l'on exprime avec could, c'est une capacité qui est intellectuelle et physique et qui dure. Par contre, avec was able to, I was able to speak English. Ici, avec was able, on ne va pas parler d'une capacité physique et intellectuelle qui dure, on va parler d'une capacité physique et intellectuelle momentanée. Quelque chose qui arrive et qui presque était une exception ou qui était inattendue. Par exemple, but it was a miracle. On pourrait en fait traduire was able to par j'ai réussi, j'ai été capable. Et un mot en anglais que tu peux remplacer, ce serait le mot manage. Si tu fais la manipulation avec manage, manage peut remplacer was able to. Donc, I managed, au passé sera manage, I managed to speak English, but it was a miracle. C'était un miracle. Et en fait, cette phrase-là, elle voudrait dire que j'ai réussi à parler anglais, mais en fait, c'était un miracle parce que, par exemple, je n'ai jamais pris de cours d'anglais ou, par exemple, je n'ai jamais rien compris à l'anglais. D'ailleurs, si c'est ton cas, 21 conseils et astuces pour devenir bilingue, t'aideras à ne plus rester dans cette situation-là. Petite parenthèse. Et donc, was able to, on parle d'une capacité momentanée. Donc, quelqu'un qui, par exemple, a réussi à se tirer d'une situation terrifiante, I was able to, j'ai réussi, I managed. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi. Et ça, c'est très important de réaliser la différence, que là, on parle d'une capacité, je savais, je pouvais de manière générale. Et là, c'est momentané. Normalement, avec ma règle, tu devrais commencer à saisir les différences. Mais pour m'assurer que tu comprennes bien, je t'ai préparé un petit test pour voir si tu vois bien la différence. Je t'ai mis des phrases sans le modal ou l'expression à utiliser. C'est à toi de dire, hmm, c'est momentané ou est-ce que c'est permanent ? Est-ce que la personne a réussi ou est-ce qu'elle savait, elle pouvait ? Et c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et la phrase que je pourrais te poser, la question que je pourrais te poser, c'est « Will you be able to do the test ? » Seras-tu capable, réussiras-tu à faire le test ? Le test, il est en bas, en commentaire. Je te pose une petite question. N'oublie pas de repartir avec tes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Ça t'aidera réellement pour progresser. Abonne-toi, partage si tu as d'autres personnes dans ton entourage qui veulent apprendre l'anglais de manière fun, simple, efficace, authentique. et par un écossais. Je suis désolé, personne n'est parfait, mais il faut commencer quelque part. See you very soon, bye bye.